J'ai l'impression que c'est un sujet où personne ne se trop se mouiller. Quand on demande aux personnes s'ils sont pour ou contre la chirurgie esthétique, notamment à ceux qui sont sur les réseaux, c'est toujours un petit peu le même discours. En fait, je ne suis pas forcément pour la chirurgie esthétique, sauf quand il s'agit de complexes, parce qu'en fait, il faut s'aimer comme on est. Est-ce que ce discours ne serait pas un tantinet hypocrite ? Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de creuser le sujet. Juste, ma chaîne s'appelle Maintenant et si c'était faux, et ce que je fais ici sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram ou même sur mon podcast, n'hésitez pas à me follow un petit peu partout, eh bien, c'est de questionner en profondeur des sujets sociaux. Alors oui, évidemment, j'entends et je comprends pourquoi les gens font des choses, pourquoi les gens font de la chirurgie esthétique, pourquoi les gens se battent pour réussir, pourquoi les gens veulent devenir riches. Mais mon but à moi, ce n'est pas de partager ce qui est déjà partagé partout, mais c'est juste d'ouvrir une nouvelle porte, de donner un nouveau point de vue. Vous avez tout à fait le droit d'être en accord avec des sujets que je déconstruis, notamment, vous avez totalement le droit d'être pour la chirurgie esthétique. Moi, dans mes vidéos ou même sur mon Instagram, je ne suis pas là pour juger. Je connais les arguments les plus utilisés, mais moi, je veux juste vous en donner d'autres. Donc en vrai, globalement, je ne suis pas là pour vous imposer un point de vue, mais juste vous ouvrir une nouvelle porte, vous donner une nouvelle façon de réfléchir. On souffle, on met l'égo d'un côté, on met l'émotionnel là-bas, et on y va. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas pour la chirurgie esthétique. J'ai fait de la chirurgie, qu'on appelle chirurgie réparatrice. Je fais cette tête quand je parle de ma chirurgie, parce qu'aujourd'hui, j'ai 28 ans et je trouve que c'est un petit peu enculé des mouches. En fait, j'ai refait faire mes seins. J'en ai parlé dans plein de vidéos du comment, du pourquoi, et petit à petit, j'ai vite fait glissé des questionnements sans réellement les approfondir. Mais aujourd'hui, je suis vraiment prête à les approfondir et à prendre assez de recul et être honnête avec tout ça. Je me souviens que j'étais énormément, énormément, énormément complexée de ma poitrine. Je n'enlevais jamais mon soutif, j'étais obligée de porter des push-ups. Enfin, vraiment, c'était une zone de complexe énorme et ça m'obsédait. J'avais donc honte, je me sentais hors norme. Et j'avais très, 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 très peur qu'à cause de ça, je ne trouve jamais de mec, qu'à cause de ça, je sois rejetée. Et je n'avais que 13-14 ans. C'est un complexe que j'ai traîné pendant très longtemps, jusqu'à mes 20 ans à peu près. Donc, vous avez beaucoup à savoir que je suis hyper complexée. Donc, j'ai dû consulter des chirurgiens, puis des médecins, parce qu'en fait, j'avais ce qu'on appelle clairement une malformation mammaire. Mais c'est quand même compté comme malfo et comme complexe et comme problème. Voilà, tout ce qui est complexant ou vraiment gênant pour un être humain, c'est la sécu le prend en charge, puisque ce n'est pas bon pour le développement de soi. C'était genre les scintubéreux stade 1. Alors, il ne faut pas aller voir ce qu'il y a sur Internet, parce que je n'avais clairement pas un truc aussi avancé que ce que j'ai pu voir moi sur Internet. Mais j'étais totalement persuadée qu'à cause de ça, je ne trouverai jamais, jamais, jamais l'amour. Ils sont trop moches, ça te complexe, tu as des problèmes, ça me complexe énormément. Mais au-delà de ça, encore une fois, j'étais totalement obsessionnelle. En fait, je faisais un 85D, mais en visuel, avec ma carure et ma malformation mammaire, on aurait dit que j'en faisais un genre B ou C grand max. Et pour moi, ça, c'était impossible à vivre. Et encore une fois, je répète, mais j'étais encore très jeune. Et je suis en train de vous livrer en toute honnêteté et sans aucune honte des choses que j'ai pu vivre ou ressentir étant plus jeune. Et des choses qui pourraient être critiquables, des choses qu'on pourrait totalement juger. Mais il faut arrêter un petit peu de faire l'autruche et de blâmer les femmes pour ce que la société et les hommes indirectement leur mettent dans la tête. Je voulais clairement des gros seins. Et je voulais clairement que les gens se disent, « Waouh, cette meuf, elle a des gros seins. » Je voulais que mon dé soit un dé. Et je voulais des gros seins comme ce qu'on pouvait voir dans la télé, dans les films, etc. Je voulais des gros beaux seins. Et là, j'avais enfin l'occasion d'avoir ces beaux gros seins. Beaux gros seins. Je me souviens clairement qu'il y a eu un avant et un après opération. Parce qu'avant l'opération, dans ma tête, je me disais tout le temps, « Si on dirait que t'es grosse, alors que je ne l'étais clairement pas, mais bref. Si on dirait que t'es grosse, c'est parce que tes seins ne sont pas assez beaux. » Après l'opération, Léa, quand tu auras des beaux seins, tu pourras faire un régime, reprendre le sport, avoir un beau corps. Tu plairas donc aux hommes, tu pourras te faire des amis, tu seras enfin belle et désirable, et tu arrêteras d'être rejetée par les autres. Même si dans cette période-là, j'étais en couple et j'avais des potes. Et dans très peu, je vais le faire. Et je suis vraiment heureuse de cette décision. Ça va vraiment me changer la vie. Vraiment, vraiment, vous imaginez même pas à quel point j'ai l'impression d'avoir le corps d'une enfant de 12 ans, alors que voilà, j'en ai 20, j'ai l'impression de ne pas être formée. Je me suis fait opérer et rien n'a changé. Que de déception ! Alors déjà, quand j'ai été opérée la première année, mes seins, c'était un bordel, ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais en tête. Je me suis retrouvée à, au bout de six mois, chialer en pensant que j'étais totalement ratée et que ça allait être encore pire que ce que j'avais avant. Mais surtout, le regard des gens n'avait absolument pas changé, en fait. Rien n'a changé dans ma vie depuis cette opération, rien du tout. J'étais toujours aussi vide. J'étais toujours aussi malheureuse. J'étais toujours aussi pas bien dans ma peau. Mais ok, pendant quelques mois, j'ai eu un petit peu d'attention et de curiosité autour de mon opération. Puis, il y a eu évidemment de la jalousie. On critique allègrement les gens qui ont fait de la chirurgie. Du style, non, mais elle, elle ne serait pas pareille si elle n'avait pas fait de la chirurgie. Pour moi, c'est tout simplement de la jalousie. Parce qu'entre vous et moi, la chirurgie, ça coûte un bras. Et même si j'ai été remboursée une grande somme, j'ai quand même payé 2000 boules pour refaire mes seins. 2000 boules pour des nibards. Ça n'a pas de sens. Et en pensant que ça allait changer ma vie. J'ai fait un crédit, je me suis endettée en me disant comme ça, tu... Alors oui, ça coûte un bras la chirurgie. Et on arrête de faire les mythos parce que si on avait assez d'argent pour faire de la chirurgie, beaucoup qui critiquent, on ferait. Et on le voit déjà avec la médecine esthétique qui coûte beaucoup moins cher. Combien se refont maintenant faire les lèvres ? Parce que c'est devenu accessible. C'est devenu un prix abordable. Mais plein en meurt d'envie. Et du coup, ils sont frustrés et balancent en mode oui, non, mais la chirurgie, nanana. Et on dit de la chirurgie, et un petit peu pareil pour les tatouages, que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Et c'est souvent le cas. Quand on commence à faire de la chirurgie, on a tendance à continuer en tout cas jusqu'à que l'argent... Enfin, il faut trouver de la thune. Mais si on a la thune, on continuera à en faire. Je crois que j'étais un peu plus jeune en fait quand je les ai faits. J'avais peut-être 19 ans. Bon, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, vers mes 23 ans, j'ai eu une phase de nouveau de vide. Et je ne sais pas trop où j'en suis actuellement dans ma vie, dans YouTube, etc. Où je me cherchais à mort et où j'avais encore énormément besoin de validation. Je ne sais pas comment je vais revenir. Je ne sais pas où, quand, comment. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Je suis totalement perdue. J'avais ma chaîne YouTube qui était en train de mourir. J'étais en train de changer. J'étais en train de me poser mille et une questions sur mon avenir. Et j'ai commencé à devenir de nouveau obsessionnelle avec la beauté. Encore une fois, en étant persuadée que si ça n'allait pas dans ma vie, c'est parce que j'étais trop moche. Et je ne me trouvais pas assez jolie, assez confiante, assez douée en fait. Surtout étant une fille, j'ai commencé à me dire oui, si je faisais un peu de chirurgie esthétique, peut-être que je ferais plus de vues parce que je serais plus jolie. Parce qu'en fait, toutes les filles qui percent sur YouTube, c'est des filles qui sont belles, bien habillées, qui ont de l'argent, qui sont bien maquillées et que moi, je me trouvais juste hideuse. Je ne sais plus de quoi j'ai envie. Parce que je ne correspondais pas et je ne correspond toujours pas au standard de beauté. Du moins, je me disais que je n'étais pas assez belle pour me faire entendre. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire que je voulais vraiment me refaire le nez. Et aussi, pourquoi pas me refaire les joues. Et ensuite, je voulais revenir sur YouTube avec un nouveau programme, une nouvelle coupe de cheveux et enfin, une nouvelle Léa. Comme si j'avais ce besoin de signifier mon changement par le physique. Mais c'est toujours le besoin de glow up. Quand vous dites à quelqu'un waouh, t'as glow up parce que physiquement, il correspond plus au standard de beauté actuel, c'est quelque chose à ne pas faire. Parce que vous poussez ces personnes à penser que la beauté les rendra heureux. Et ce n'est pas vrai, c'est un leurre. Et je prépare une vidéo qui s'appelle le mal-être des youtubeuses. Et je vais approfondir toute cette phase donc dans une prochaine vidéo. Mais j'étais totalement vide, vide en moi. Et je pensais que paraître me ferait exister à nouveau. Et c'est un mensonge. Et en toute sincérité, je ne veux pas changer celle que je suis. Je ne veux pas changer mon éthique à cause de la pression via YouTube. En tant que femme, on nous éduque à être belle, pas à être intelligente, pas non plus à être ambitieuse, mais à être jolie et plaire à l'homme. Du coup, on se tire dessus entre nous sur le physique, sur le maquillage, sur les styles vestimentaires, sur notre façon de nous comporter, sur les poils, pour se rassurer sur qui on est et sur notre propre valeur à travers notre beauté, en fonction des standards de beauté dans la société dans laquelle on est. Mais je reste persuadée qu'en nous éduquant à être belle, on nous éduque surtout à être vide. Et ensuite, on nous reproche notre vide en nous disant que de toute façon, on est trop cruche et que du coup, notre parole n'a pas de valeur. Mais d'un côté, on passe tellement de temps à essayer d'être belle que c'est du temps qu'on ne passe pas à essayer de se cultiver et à faire avancer le monde. C'est une très bonne technique de domination. En fait, on nous pousse à avoir et non à être. Et du coup, on tente de faire de la chirurgie parce qu'on n'est jamais assez bien. Et il y a aussi le concept du beauty privilège qui fait qu'il y a un effet halo autour des gens beaux. Et j'en ai fait un petit short récemment. Enfin, c'est le dernier short que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Après, privilège, encore une fois, c'est vite dit quand tu es une femme. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu d'approfondir ce sujet dans une prochaine vidéo. Sinon, vous pouvez vous chauffer et lire la distinction de Pierre Bourdieu. C'est costaud, mais globalement, si ça vous intéresse, je vais vous mettre des vidéos ultra, ultra intéressantes sur tous ces sujets-là. Vraiment, ça m'a permis d'ouvrir de nouvelles portes et de voir le monde d'une nouvelle façon. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Avec le question de goût, de beauté, de musique, de style, etc., en fonction des classes sociales. Les goûts, finalement, ce sont des dégoûts. C'est le dégoût du goût des autres. Ça, je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. En fait, notre désir à tous, c'est de s'élever socialement. La distinction est une notion de sens commun qui évoque la noblesse, mimée par la bourgeoisie pour se distinguer des classes moyennes et des classes populaires encore plus. Mais la distinction, c'est aussi un concept au sens cognitif. Le principe de perception, c'est de distinguer dans le continuum des phénomènes, des forces, des catégories, des classes qui nous viennent de la société. Les pratiques se distinguent les unes des autres. Il y a un écart culturel entre jouer au tennis et jouer au football, par exemple. Enfin bref, je vous mettrai tout ça. Si ça vous intéresse, un part d'avant. Après mon opération et les années qui ont suivi, je ne me sentais toujours pas belle, je me sentais toujours complexée, j'étais toujours horrifiée de mes seins. Et ce complexe n'était pas la cause de mon malheur mais juste un symptôme. Et quand on dit oui, on peut faire de la chirurgie quand c'est un complexe, ça me fait un petit peu grincer des dents. Parce que pour moi, en fait, les complexes, ça n'existe que parce qu'on vit dans une société. En vrai, un complexe, ça n'existe pas. C'est parce que des personnes nous conditionnent à ressembler à telle ou telle norme de beauté. Un complexe, c'est totalement subjectif. J'ai par exemple une copine qui est absolument canon. Mais vraiment, elle est dans le top haut standard de beauté. Elle me parle qu'elle rêverait de faire de la chirurgie parce qu'elle a des complexes. Et je me rends compte dans ces moments-là que c'est un réel complexe, qu'elle en souffle réellement, mais son complexe n'existe pas. Enfin si, mais le problème n'est pas dans son corps, il est dans sa tête. Alors je suis globalement contre la chirurgie. Pour moi, faire de la chirurgie, c'est se conditionner à se mettre dans une case. C'est perdre sans authenticité. Et c'est surtout continuer de croire que si on est malheureux, c'est parce qu'on n'est pas assez beau, alors que c'est faux. Et du coup, je trouve ça très très hypocrite les gens qui vous disent assumez-vous comme vous êtes mais qui n'y arrivent pas en retour. En fait, j'ai plus l'impression qu'ils essayent de se convaincre eux-mêmes que de vous convaincre à vous. Parce que la beauté ne rend pas heureux. Parce que les gens que vous trouvez les plus canons sur cette planète sont comme vous et moi. Quand elles se regardent dans un miroir, elles sont remplies de complexes. Et même si des milliers face à votre miroir, ça ne changera absolument rien. Ces gens, avec ce nez si parfait, ne sont pas plus heureux ou plus malheureux que vous avec votre gros nez, avec votre double menton, avec vos petits seins. Tout comme dans les films où la moche devient belle à la fin avec son happy hand, on veut tous notre conte de fées, notre fin glorieuse. Combien d'influenceurs, d'influenceuses, de candidats ou de candidats de télé-réalité ou de personnes avec assez d'argent se retrouvent à être des compis conformes les uns des autres ? Ils enchaînent la chirurgie en pensant qu'au bout du chemin, ils se rendent enfin heureux. Et je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas faire un suivi psy réel, vraiment un bon suivi psy. Enfin, si je comprends pourquoi, mais je trouve ça dommage qu'on ne fasse pas un réel suivi psy à toutes ces personnes. La chirurgie esthétique, les modifications corporelles ne sont que des pansements à des mal-être internes, réellement internes. Des mal-être bien plus profonds et bien plus social que juste se faire refaire quelque chose. Être moche, tout comme être gros, ne devrait pas être péjoratif. Et ne devrait absolument pas estimer notre valeur en tant qu'être humain. Et pour être encore plus radical, sauf pour le make-up artistique, je pense pareil du maquillage. Et alors évidemment, on vit dans une société. Alors je fais comme tout le monde, je performe, je mets mon petit costume, je mets mon petit make-up quand j'en ai besoin. J'essaye de correspondre aux critères. Mais je sais au fond de moi que même si je trouve ça joli, c'est surtout parce que je suis conditionnée à ce qu'une fille doit être belle et qu'une fille, ça doit se maquiller. Et comme je vous l'avais expliqué sur mon post Instagram sur les poils, des fois, et très souvent, j'ai juste la flamme de rentrer dans un combat. Le fait d'accepter ou d'assumer d'être moche, le fait d'accepter ou d'assumer ses poils, le fait d'accepter d'être négligé, c'est avoir des regards désapprobateurs, des regards pleins de jugement sur soi. Et des fois, c'est juste hyper fatigant. Alors tu mets ton petit costume et tu attends que ça passe parce que tu n'as pas envie d'être tout le temps dans le combat. Et c'est fatigant, c'est chiant, mais on vit dans une société et on n'a pas toujours le choix. Et je n'arrête pas de me dire que si on nous éduque, nous, en tant que femmes, à être aussi superficielles, à être autant dans le paraître, à être des bonnes petites ménagères, c'est pour qu'on ne prenne pas le temps de s'élever intellectuellement, qu'on ne prenne pas le temps de poser des questions, qu'on ne prenne pas le temps d'être révolté et qu'on reste soumise. Alors aujourd'hui, j'ai pris une décision radicale dans ma vie, c'est de ne plus jamais dire aux gens que je les trouve canon. Je ne leur dis plus « Waouh, mais t'as fait du shopping, je ne les valorise plus sur leur physique, mais par contre, je leur dis qu'ils sont drôles, intelligents, doués. » Il y a tellement, tellement de compliments qu'on peut faire sur l'être parce que quand on fait de la chirurgie esthétique, même si on ne le sait pas, même si on ne veut pas se l'avouer, même si on est dans une réelle dissonance cognitive, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on a besoin d'être rassuré sur qui nous sommes. Voilà, voilà. En tout cas, ça ne reste que mon avis, chacun le sien, mais j'espère que ça aura pu ouvrir de nouvelles portes. N'hésitez pas à la partager ou à mettre un petit like ou un petit commentaire pour soutenir mon travail parce que c'est grâce à vous que ma chaîne vie, en fait, vous êtes ma validation, vous aussi au final, de mon travail. Et comme vous me dites souvent « Oui, mais tu mérites plus de vues, etc. », je compte sur vous pour partager mon travail. N'hésitez pas à écouter mes podcasts si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ou à me rejoindre sur le Patreon si vous voulez me soutenir financièrement et avoir des contreparties comme des concours, des accès à un Discord, etc., etc., et plein d'articles de réflexions socio-psycho. Et sur ce, bon week-end à vous ! Sous-titrage ST' 501